ok salut bienvenue à vous tous on va faire un exercice d'algèbre linéaire extrêmement important nous avons là maintenant un endomorphisme f ou bien une application linéaire qui appartient à l'ensemble des applications linéaires du e donc si un endomorphisme ça veut dire ça veut dire f de e dans e ça veut dire l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont identiques on parle d'endomorphisme d'accord si c'est un homomorphisme f serait e dans f d'accord lorsqu'on a un endo bijectif on parle d'isomorphisme d'accord et lorsqu'on a un homomorphisme bijectif on parle d'auto automorphisme d'accord c'est extrêmement important ou bien ces choses là on les appelle des morphismes d'espaces vectoriels ok endomorphisme e dans e en homomorphisme e dans f lorsqu'on a un endo bijectif on parle d'isomorphisme lorsqu'on a un homo bijectif on parle d'automorphisme toutes ces choses là s'appellent des morphismes d'espaces vectoriels donc on a f à partir de l'ensemble alors on note l'ensemble des applications minières de u dans u comme étant un l du u maintenant c'est pour u dans f on note l du u f donc c'est l'ensemble des applications minières de u dans f ça c'est un homomorphisme ici c'est un endomorphisme et on note l du u comme ça ici ok c'est très important pour ces notations maintenant ok c'est clair pour la définition maintenant on définit de suite d'accord f appartient le e maintenant on définit de suite fn et gn d'accord de suite maintenant fn est défini par le noyau d'accord de l'application f à la puissance n gn est égal à l'image de f à la puissance n maintenant la première question est de savoir on vous dit que de montrer que 1 on vous dit 2 on va montrer que montrons que n'est ce pas fn d'accord est croissante la suite d'accord la suite la suite fn l'ensemble des entiers naturels par le noyau est croissante donc normalement pour que fn est croissante comme étant suite il faut que fn d'accord inférieur ou égal à fn plus 1 ou bien en d'autres termes et si nous en prenons comme c'est un noyau un ensemble on peut prendre ça par inclusion on peut dire que fn n'est pas se trouve dans fn plus 1 et bien normalement qu'est ce qu'il faut faire là il faut comprendre que si nous prenons un élément si nous prenons un élément qui appartient à ce noyau donc si nous prenons x par exemple x appartient à e si x c'est un élément qui appartient au noyau de fn d'accord et bien si un élément appartient au noyau de fn donc l'image du fn d'accord par x doit être vecteur nul de l'espace vectoriel du départ d'arrivée donc navatrolème donc cela veut dire que l'image du fn par x d'accord doit être vecteur nul de e et pas parce que là on a un abatrolème maintenant un fn de x d'accord ici c'est fn maintenant qu'en est-il de fn plus 1 donc si on applique fn au du membre d'accord pour faire apparaître fn plus 1 parce qu'il faut avoir fn d'accord doit être dans fn plus 1 donc par composition si nous prenons f de fn de x d'accord ici f de fn de x donc ça fait f de vecteur nul d'accord nous prenons f de l'est du membre maintenant étant donné que ici on acquiert f c'est le noyau du fn donc le noyau est un sous-espace vectoriel d'accord d'accord le noyau étant un sous-espace vectoriel l'image de vecteur nul d'accord ça fait le noyau d'arrivée étant donné que c'est le noyau ça fait encore d'accord ça fait normalement vecteur nul cela veut dire ici on va avoir d'accord on va avoir fn de x qui est vecteur nul donc cela veut dire fn f de vecteur nul de e d'accord égal à vecteur nul de e car normalement on a un noyau au morphisme donc ça veut dire fn plus 1 tout ceci ici montre que d'accord quand on fait f par fn donc ça fait fn plus 1 de x d'accord égal au vecteur nul de e d'accord donc ce qui montre que si fn de x c'est la vecteur nul de e ça montre que x appartient d'accord appartient au noyau de fn plus 1 donc quand x appartient au noyau de f à l'ordre n f à l'ordre n alors f à la puissance n plus 1 donc si on a x appartient au noyau de f à la puissance n et x appartient dans le même ordre d'accord à au noyau de fn plus 1 donc ce qui montre ici que le noyau de f à la puissance n se trouve d'accord dans le noyau dans le noyau du f à l'ordre n à la puissance n d'accord du f à la puissance n plus 1 donc tout ceci montre quoi ici c'était quoi ici c'était fn ici c'était fn donc ici sera fn plus 1 donc ce qui montre que alors si on va en place n par n plus 1 on va avoir fn plus 1 égal à noyau du fn plus 1 donc tout ceci montre que fn se trouve dans fn plus 1 donc la suite fn c'est tout à fait l'ordre de la suite fn plus 1 donc ce qui montre normalement que fn la suite fn ici fn autour n élément de l'ensemble des anciens actuelles comme suite est croissante extrêmement important ça extrêmement important bon peut-être je ne sais pas est-ce que vous comprenez très bien c'est qu'on a une suite d'accord qui est égale au noyau du fn maintenant on veut montrer que cette suite est croissante pour que cette suite soit croissante il faut que fn se trouve derrière n plus 1 maintenant nous prenons un x dans le noyau si x est l'image du noyau ça veut dire l'image du fn par x sera le vecteur nul par définition du noyau comme le noyau est un sous-espace vectoriel l'image du vecteur nul sera le vecteur nul de l'espace vectoriel d'arrivée d'accord ça c'est clair par définition du noyau le noyau est un sous-espace vectoriel donc ça veut dire si je prends maintenant je veux former j'ai déjà maintenant fn de x se trouve est égal à vecteur nul maintenant je vais voir est-ce que fn plus 1 aussi donne le vecteur nul qui répond aux positions du noyau donc j'applique j'applique ici l'application f pour du noyau ici ça nous donne la composition des applications donc f de fn plus x ça fait maintenant f de vecteur nul parce que fn ici par définition ici c'est vecteur nul maintenant j'ai f du vecteur nul de l'espace vectoriel de départ sur la vecteur nul de l'espace vectoriel d'arrivée étant donné que c'est un magnifique donc ça fait f de vecteur nul donc ça veut dire fn de x d'accord parce que tout ceci ça fait fn de n plus 1 fn plus 1 de x ça fait vecteur nul donc ce qui montre si l'image par x du fn plus 1 sur la vecteur nul ça veut dire sur x et les cléments du noyau donc nous en revenons ici puisque x se trouve dans les noyaux de fn et x se trouve dans les noyaux de fn plus 1 ce qui montre que les noyaux de fn et fn se trouve dans les noyaux de fn plus 1 d'accord et bien ce qui montre que fn ici c'est fn donc se trouve dans fn plus 1 ok c'est extrêmement important ça donc fn est croissant maintenant on va montrer que ici que gn est décroissante d'accord on va montrer que maintenant montrons montrons alors ici montrons que ok gn est décroissante et bien normalement on a gn gn la suite gn est égale à image du fn f à la puissance n donc automatiquement on peut montrer que gn plus 1 sera image de f à la puissance n plus 1 d'accord maintenant si nous prenons si nous prenons un x de cet ensemble d'accord si nous prenons un x un vecteur nul qui appartient à l'image si on appartient à l'image du f à l'ordre n plus 1 donc il va exister un y qui serait élément de e comme on a un anomorphisme de e l de e d'accord tel que je dirais que je dirais que un y tel que f n plus 1 d'accord tel que tel que je dirais x f n plus 1 d'accord de x sur a sur a y d'accord ou bien je dirais puisque il existe donc ce sera fn de y égal au vecteur x parce que c'est ça qu'il faut il existe autour x élément de l'image donc il existe y donc ça veut dire f n plus f n à l'ordre n plus 1 ou à l'exposant n plus 1 sur y sur a sur a x maintenant par définition de cette expression s'assurer f n s'assurer quoi f n de on a f n plus 1 sur a f n de f du y d'accord je décompose parce que f f n puissance n plus 1 c'est f n par f donc voilà ça fait x ça fait x maintenant si nous posons par exemple posons par exemple f alors il y a une flèche ici f n du y alors f du y égal à z d'accord une application d'accord ici donc si f f du y alors nous posons ça égal à z donc ça veut dire f à la puissance n de z égal à x donc si normalement f à la puissance n de z égal à x ce qui montre que ici que ce qui montre que ici je dirais x appartient x appartient à l'image à l'image de f n d'accord x appartient à l'image du f n donc maintenant ici ça c'était quoi ça c'était f n plus 1 de y égal à x d'accord ok f n plus 1 égal à x nous avons cette expression là regardez x se trouve dans l'image de f n plus 1 et x se trouve dans l'image du f n par définition si f n égal à z f n 2 z égal à x ça veut dire x se trouve dans l'image du f n est-ce que vous comprenez et bien x se trouve dans cet élément là x se trouve dans cet élément là par croissance on peut dire que l'image de f à la puissance n se trouve dans l'image d'accord de f à la puissance n image du f à la puissance n plus 1 se trouve dans l'image du f à la puissance n ok donc tout ceci montre que cette expression n'est autre que j n plus 1 cette expression n'est autre que j n donc tout ceci montre que j n a plus 1 se trouve dans j n donc ce qui montre que j n plus 1 se trouve dans j n donc ça veut dire j n est décroissante comme suite donc nous rappelons nous rappelons des choses des définitions c'est que quelle définition devons-nous rappeler c'est que si nous avons si nous avons nous rappelons cette définition c'est que si nous avons un x se trouvant dans le noyau d'accord de n'importe quelle application donc l'image de ce tix d'accord par cette application devrait donner nos vecteurs nulles maintenant ça va dépendre du de quel est-ce que c'est un endo ou un homo si c'est un endo ce sera le vecteur nul du e on aura e dans e si c'est un nom en office on aura f de x ce sera le vecteur nul du espace vectoriel d'arrivée si on a un f de e dans f donc l'image par x et qui c'est l'image du noyau ce sera le vecteur nul du espace vectoriel d'arrivée mais si c'est e dans e donc ça fait e encore ok donc par exemple si nous avons un y élément de l'image du f il va exister un x d'accord un x tel que un x de e d'accord un x de e tel que d'accord tel que je dirais mieux un x appartient à l'image de ça donc il va exister un y élément de e tel que f de x égal à y ok par définition il faut maîtriser ces choses donc le noyau est un souverace vectoriel d'accord donc il faut comprendre ces choses avant d'aborder ce genre d'exercice ok merci